Musique Salam alaykoum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie par laquelle nous allons lancer une nouvelle série de vidéos qui seront consacrées à vous expliquer quelques hacks et astuces pour faire avec votre Arduino des tâches pour lesquelles elle n'est pas initialement conçue. Pour cette vidéo, nous allons vous expliquer comment hacker votre Arduino pour qu'elle joue le rôle d'un adaptateur Siri USB. Il y a pas mal de modules qui communiquent via une liaison série TTL en TX-RX qui est une solution simple pour les connecter à un microcontrôleur mais qui nous oblige à utiliser un adaptateur USB pour pouvoir les connecter à un ordinateur. Afin de les configurer correctement, c'est le cas par exemple pour les modules GPS ou bien les modules Zigbee pour ne citer qu'eux. Que faire alors si l'on ne dispose pas d'adaptateur USB ? C'est ce qui va nous occuper dans cette vidéo. Si vous disposez d'une Arduino Uno avec le MCU démontable comme celle-là, il suffit de l'enlever pour utiliser le circuit d'adaptation USB directement. Mais vu que cette opération peut s'avérer fastidieuse, il nous suffit de connecter la PIN RESET de notre carte avec le GND pour que le microcontrôleur soit bypassé, ce qui nous permettra d'utiliser directement le circuit d'adaptation USB installé sur la carte. Il nous suffit alors de connecter notre module GPS d'entre cas avec la carte, cela en branchant TX avec la PIN TX du module et RX avec la PIN RX du module. Et pour finir, il nous faut brancher l'alimentation, soit VCC et GND. Voilà, nous allons maintenant tester notre montage. Pour tester notre module et notre montage, nous allons commencer par lancer UU Center, qui est le programme pour la configuration de notre module GPS. Il nous faut maintenant nous connecter à notre carte. La carte est connectée sur notre COM 8. Voilà, et comme vous pouvez le voir, notre module envoie bien des informations à notre logiciel. On a notre position, l'heure, la vitesse et le nombre de satellites et la qualité de leur signal. Donc, notre montage est opérationnel. C'est tout pour cette vidéo du truc et astuce sur l'Arduino. Nous voudrions savoir votre avis sur ce nouveau format afin de l'améliorer. nous vous invitons à vous exprimer sur notre page ou bien sur notre groupe sur Facebook et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos. D'ici là, de la part de toute l'équipe, je vous dis Salam. Sous-titrage ST' 501